Bonjour à tous et toutes, NSNDeal sur notre petit serveur ArkZo saison 2. Je suis devant mon bébé, oui, si, si vous avez vu la vidéo, c'est donc la dernière vidéo. C'est mon bébé, il est sorti de mon ventre, c'est mon bébé, il a passé plein de niveaux, mon pauvre roi chevaucheur tout pourri, il est niveau 24, ah non il a 24 niveaux, il est niveau 34, il est tout pourri, j'ai même pas pu faire l'imprint parce que son imprint était vers 4h du matin et je me suis couché déjà à 1h du matin pour pouvoir, alors on va te mettre plein de points de vie, pour pouvoir attendre qu'il soit à 10% de croissance pour qu'il puisse manger tout seul. Mais c'est pas grave, il est décoratif, vous lui avez donné plein plein de noms différents et il y en a un qui est revenu plusieurs fois et qui m'a beaucoup plu. On va lui mettre ça, non on va pas t'enterrer, pauvre bête, on va pas déjà commencer à faire des trucs bizarres. Voilà, c'est Darkness, alors déjà pour le côté sombre, parce que franchement, bon déjà en plus de sa couleur, obtenir ces animaux là, c'est quand même assez compliqué, assez sombre à faire. Dark, ça lui va bien et il y a Nes dedans parce que mine de rien c'est mon fiston, il est sorti de mon ventre, je l'ai accouché, c'est mon bébé. Non, donc, je l'ai pas du tout, du tout testé encore, j'ai pas du tout regardé ce qu'il avait dans le ventre. C'est pas tellement, ok, c'est pas tellement le thème de la vidéo, donc on va quand même le regarder un tout petit peu, on commence méchamment à laguer dans le village. Donc ça c'est les picots, ça c'est juste un coup de croc, d'accord, ça c'est le coup de queue, ça rien, ça rien, et comment on fait pour que tu sautes vraiment super haut ? Faudra que je demande à Dark, il est fait sauter super méga haut lui. Bon voilà, je vois que tout le monde a un petit peu le sien, c'était, lui il a un petit peu de mal, il rentre dans la map. C'était le week-end, on fait des bébés roi fausher, bon le mien techniquement il est au zoo, va pas trop loin, va pas trop loin, stop, stop, oh ouais on peut lui redemander d'arrêter, c'est impeccable. Lui, le mien techniquement il est au zoo, c'est mon bébé, mais vu le peu de niveau qu'il a, je vais pas le balader, il est vraiment pour le zoo. On va plutôt prendre rôti, c'est bon j'ai cru que rôti il était plus là, on va prendre rôti, et je vais vous balader dans les nouveaux enclos, je me rappelais plus que j'avais un oeuf, il est tout pourri. On va le manger, voilà, on s'en débarrasse, ch'toc, 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 encore un peu de vitesse mon coco. Je vais vous montrer un peu, alors pas forcément le village et les maisons, tout le monde, en plus ça va laguer, bon voilà il y a plein de nouveaux habitants, il y a plein de maisons, ça évolue. Ce que je vais vous montrer, c'est les enclos, tous les nouveaux enclos, waouh, c'est quoi cette baraque ? Tous les nouveaux enclos du zoo, c'est quoi qui nous craft ici ? C'est une étuerie géante, à un moment donné on va plus voir entrer au village, ça va plus être possible. Ah c'est une auberge qu'ils sont en train de faire, oh, excellent. Donc il y a eu plein de petits enclos de fées, on va y arriver, je vais tous vous montrer tous les nouveaux enclos, et vous allez me dire ce que vous en pensez, lequel est votre préféré pour le moment, en sachant qu'ils ne sont pas finis, pour certains, ne serait-ce qu'au niveau des animaux à mettre dedans, et aussi pour ce qui est de, non on va passer devant Tira, Kukutira, pour ce qui est de la déco de certains. Mais on a quand même bien avancé, donc je tenais à vous montrer ça. Alors on va commencer par le petit coin à Popoy, à Popoy mignon. Alors il y a des enclos où il n'y a pas d'animaux je crois dedans, ou très peu, donc il faudra en remettre. Voilà, donc on a, donc le premier c'était, ah j'ai pas pris à manger avec moi, ça va être problématique, c'est pas grave. Le premier c'était le poulailler des dodos, que j'avais montré dans un live. Voilà, on a le poulailler des dodos. En face, nous avons, que je vous avais également montré en live, l'enclos des bulldogs, avec leur petite niche. Regardez-moi ça, ils ont des petites niches, nos petits bulldogs. Alors mais c'était pas mignon quoi, c'est trop 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 kiki. Voilà, les petits bulldogs avec leur niche. Une niche par bulldog apparemment. Nous avons qui est apparu, que vous n'avez pas encore vu, l'enclos des plumineux. Voilà, avec leur perchoir. Vous avez vu ça, double perchoir et tout. C'est trop trop beau. Les filles qui ont fait ça, franchement, c'est surtout, c'est Angie et Flika qu'ont fait ces enclos-là. Et franchement, chapeau les filles. Hop là. Il y a également maintenant l'enclos à gerboa. C'est trop bibi. En plus, à chaque fois, il y a un banc quoi. On peut s'installer. Voilà, on peut s'installer. Non, bah, pousse ton cul. On s'installe et on est là avec nos petits pop-œil. On est bien, on est au calme. C'est plutôt sympa. Donc, la cabane trop mignonneux des gerboas. Voilà, qui sont vraiment trop kiki. En plus, à chaque fois, elles ont pris le temps d'aller tamer les bestioles. Et enfin, l'enclos des lumicornes, les petites piquettes. Oh non, j'ai vu qu'il n'y en avait qu'une, je crois. Hop, elles ont leur petite... Ouais, hop, il y en a une. On va en remettre. Le petit enclos des lumicornes avec leur petite texture. Je pense qu'on peut dire ça, leur petite fermette. C'est tellement mignon. C'est, voilà, pour le moment, c'est ces enclos-là, mes chouchous. Et je dirais les bulldogs parce que... Alors, à regarder comme ça de loin, c'est pas forcément le plus beau de tous. C'est peut-être le plus mineux à regarder de loin. Mais j'aurais... En fait, c'est dans le sens où jamais j'aurais pensé à faire des niches comme ça. Jamais j'aurais eu le truc pour faire des niches. Donc vraiment, chapeau. Ensuite, on va aller à l'enclos des... J'ai pas pris mon plumineux, moi, sur moi. S'il se met à faire nuit, j'avais un problème de nameless. J'ai rien pris, quoi. Je suis barrée comme une sauvage. Je vous remontre ce que vous avez vu en live également. L'enclos des brontos et l'enclos des rex. Du coup, je vous l'ai pas mis en épisode. Parce qu'il y a eu un live entre deux où je vous ai montré. Donc il y a pas eu l'épisode de la construction. Je pense que je vais faire quelques best-of. Parce que vous loupez quand même pas mal de trucs. Je peux pas être en live perpétuel. Du coup, je pense que je vais faire des petits best-ofs de temps en temps en vidéo supplémentaire. Où vous allez pouvoir voir les meilleurs moments des constructions, etc. qu'on a fait. Il reste à leur faire une maison. Eux, ici, bien sûr, il leur manque leur maison. On n'a pas encore tout à fait fini. Voilà nos trois rexounés. Ils ont leur nom en live. Les brontos à côté. Donc les brontos, eux, c'est bon. Ils ont leur cabane. Ils ont leur déco. Ils ont leur verrière pour qu'on puisse venir les regarder de l'extérieur. Donc verrière qui manque pour les rex. Ainsi que la déco et la cabane. On n'a pas tout à fait fini. Ensuite, je vous fais une ellipse parce que là, j'ai un peu de trajet pour vous montrer l'enclos des raptors. Je vais prendre un raptor au passage au village pour voir un petit peu ce que ça donne dedans. Je vous retrouve. Ok, on arrive. Le super parc à raptor que nous a fait Faroma. Hop, je vais poser mon raptor. Il vient ici mon coco. On va y aller avec lui. D'accord. Ça a l'air de fonctionner. J'ai modifié... Ouais, ça a l'air de fonctionner. J'ai modifié pour... Sur le serveur... Ok, mon coco, il n'y a qu'à prendre ça. Le poids des animaux. Qu'ils puissent prendre beaucoup plus de poids. Parce qu'on l'a fait pour les humains. On peut porter beaucoup. Vu qu'on est tous des constructeurs. Et voilà, on commence à faire des enclos en dehors du village. Parce que sinon, ça ne va pas être possible. Et du coup, les animaux, eux, ne portaient pas. Donc, c'était un peu la cata. Donc, voilou. Ça va être beaucoup plus simple. Ça a l'air de quoi de fonctionner. Ok, il avait tout mis pour bien crafter. Ok, les raptors. Viens mon coco. On va tester ça. Alors, comment on te rentre, par contre ? On va peut-être te balancer dedans. Ça, je pense que c'est l'entrée des visiteurs. Attendez, on va y aller en volant. Hop, et la déco n'est pas faite. Il a prévenu que la déco n'était pas faite pour nos décorateurs. Les décorateurs viendront faire de la déco. Oh, ben si, il en a fait un peu quand même. Il y en a quand même un peu. Vas-y, pose-toi là-haut. Ma grosse vache. Ok. Donc, nous, en tant que visiteurs. Ok, donc il y a une gamelle là. Il y a quand même de la déco. Il est difficile. Donc, nous, en tant que visiteurs, je pense qu'on est censé passer là, dans les lignes. Personnel uniquement danger. Ah, c'est excellent. Vraiment excellent. Mais je suis vraiment contente de faire ce zoo à plusieurs. Parce que jamais j'aurais pensé toute seule à des trucs pareils. Vous connaissez aux constructions. Personnel uniquement danger. Parce qu'effectivement, le personnel, il passe ici, directement. où peuvent se promener les raptors. Hop, les raptors, ils passent d'enclos en enclos, tranquillement. Et les visiteurs, eux, ils ont les vitres tout partout autour. Non, ça, c'est pour le personnel. Parce qu'effectivement, les visiteurs risquent d'ouvrir les portes. On vous connaît. Donc, vous, vous aurez le dessus, là-haut, pour visiter. Et donc, hop, les raptors, ils ont quatre cubes. Ah, c'est vraiment, vraiment top, top. Ah, c'est cool. C'est très, très, très cool. Hop, toi, t'as pas besoin d'une selle. Parce que ça le fait moyen, du coup. Que t'aies une selle dans un enclos. On va te mettre en balade, mon petit coco. Hop, pour voir un petit peu ce que ça donne à vivre. Alors, par contre, moi, je remonte comment à l'étage ? Parce que moi, je suis un petit pain boulé. Et du coup, est-ce qu'on peut remonter à un moment donné ? Ou est-ce qu'il y a une porte pour sortir ? Alors, je découvre un peu. Parce qu'une fois qu'on est en bas, on fait comment ? Il y a forcément un escalier quelque part. Ah, voilà, il y a cette porte-là. Et donc, il doit y avoir un passage dehors, je pense, pour le haut. Ok. Donc ça, c'est un petit peu... Ça, je pense que c'est un peu version... Achetez vos souvenirs. Venez payer votre entrée et achetez vos souvenirs. Ok. Ah, voilà. Ah ouais, non, l'entrée, ça doit être là. Ici, ça doit être la mini-boutique de souvenirs. Venez acheter vos souvenirs. Et ici, hop, vous payez votre entrée. C'est bon, vous pouvez monter. Ouais, super ! Maman, il y a des raptors ! Non, pas par là. Il est où ? Maman, regarde ! Ah, il est là-bas. Ah, il y avait des bancs. Maman, maman, regarde ! Il y a des raptors ! Je t'ai pas bien mis ta promenade, au moins. Bon, c'est pas grave. Au moins, il est là. On verra après, de toute façon, on doit lui mettre des copains... Ah, s'il est en balade. On doit lui mettre des copains, des copines. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ça leur fait donc quatre gros enclos. Enfin, quatre moyens, mais quatre quand même. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ils sont bien, nos petits raptors, là. Ah, j'adore. Franchement, cet enclos, il est magnifique. Il est tip-top. Ah ouais, et il a mis le... Attendez, on va passer comme ça. Il a mis ici le... Ah ! Ah, terrible. Excellent. C'est excellent. Attendez, non, je redescends pas, j'ai mon piaf. C'est bien la rôti. Top, 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 top. Vraiment. Bravo, favo. Top. Donc voilà, du coup, on pourra faire d'autres trucs. À côté, là, des raptors. À côté des T-rex et des brontos. Moi, je verrais bien les giganos. D'ailleurs, il fallait que je m'en tame un. Mais je vois que je n'ai plus mon bateau sur moi. Mais je suis partie à poil. Il faudra que je vous fasse un petit timing de giganos. Bah dis-donc, t'es drôlement beau, là, le plus minot. T'es drôlement kiki. Ok. Bon, allez, du coup, parce que là, ça fait vraiment pas longtemps. Je vous refais un petit coup du village. Sinon, la vidéo va être vraiment courte. Mais pour le coup, vous avez des longs lives, des lives moyens, des grandes vidéos, des petites vidéos. Voilà, le but étant de vous montrer un maximum de choses au niveau de l'évolution et de l'avancement. C'est vrai que ce week-end, on a passé beaucoup de temps à faire les reapers. Mais au moins, c'est fait. On en a plein. Et on peut maintenant passer à d'autres choses. Et donc, quoi d'autre ? Bah voilà, comme je vous ai dit, les sponso, vous avez accès automatiquement au serveur si vous avez envie. Vous pouvez être également sponso pour aider la chaîne sans avoir envie de jouer sur les jeux. Ou alors, c'est parce que vous êtes sur console. Vous pouvez être sponso juste et uniquement pour aider la chaîne. C'est que 4,99€ par mois, c'est pas grand chose pour vous. Mais pour moi, de fil en aiguille, ça peut faire beaucoup. C'est bien sympa. C'est une écurie, ça. Elle est bien sympa aussi. Voilà, ici, qui s'est fermé toute une zone. Il s'est bien installé, lui. C'est qui ? C'est peut-être bien Fred qui habite ici. Il n'y a pas de nom sur la porte. Ouais, c'est Fred. Waouh, sympa. Il s'est fait son petit coin, là, au top. Il est vraiment super bien. Et sinon, si vous voulez jouer, vous avez accès automatique en étant sponso. Comme j'ai dit, c'est que 4,99€. Une fois que vous êtes sponso, vous venez sur le Discord. C'est obligatoire et indispensable. Si vous avez le même pseudo que YouTube, je vais vous ajouter en tant que sponso. Vous allez devenir jaune et avoir accès à des nouveaux canaux. Si vous n'avez pas le même pseudo que sur YouTube, là, par contre, envoyez-moi un message privé. Parce que je ne peux pas deviner en me donnant le pseudo que vous aviez pour l'achat du sponso. Ou si on vous l'a offert, parce que du coup, là, forcément, ce n'est pas le même nom non plus. Et voilà, je vous ajoute. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Ce truc-là, c'est quoi ? Ce truc en verre. Ah ben oui, c'est la salle commune. J'ai du mal. Qu'est-ce qu'il est beau, ce... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce Drake violet, là. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Alors, niveau tout pourri, c'est du Drake décoratif. Mais il est trop trop beau, il nous en faudra comme ça pour le zoo. On a notre cerf, où il va falloir que je relance quand même pas mal de trucs. KFC est mort. On a eu un bug de téléportation. Et KFC, apparemment, de ce qu'on m'a dit, j'étais pas là, s'est massacré dans un mur. Tout seul. Voilà, il a des... Ça a fait... Et plus de KFC. Donc voilà, ils ont retamé d'autres. Qui est de zalle. Hop. Ici, c'est le futur ponton de pêche, navigation. Ray et compagnie, sur lequel j'ai pas encore pu bosser. On s'est mis quelques téléporteurs. Téléporteurs. Pour se faciliter la vie. Et d'ailleurs, on va l'utiliser. On va aller un petit coup dans les plaines. Je voudrais voir s'il y a un gigano. Alors, j'ai pas appris ce qu'il faut sur moi. J'ai pas appris ce qu'il faut sur moi. J'ai même pas à bouffer. Je vous retrouve là-bas. Ça sera plus simple. Nous voici dans la plaine. Je viens voir s'il y a pas un gigano. J'avais repéré deux gigano à un moment donné. Et ils ont disparu. Il y en avait un rouge. Ça m'a bien fait chier. Parce que j'aurais bien récupéré le rouge. Mais il y avait plus. Je ne sais pas pourquoi. Et là... À un moment donné, il va falloir tourner un certain temps. Oh, des moutons ! Oula, il y a un peuple de moutons, là ! Alors, pareil, on m'a demandé des moutons. Parce que Ganos veut faire une bergerie. Et, ok, on va lui ramener un mouton noir. Ouais, on va regarder après. Parce que je n'ai pas de cake. C'est elle qui avait tout ce qu'il fallait pour faire les cakes. Je verrai ça après. En tout cas, on a plein de moutons ici. Ça, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs. Ouais, je crois qu'on ne va pas avoir de Giganos. Je vais passer un petit coup aussi. Histoire de vous mettre un petit peu de choses. Je vais passer également au niveau du volcan. J'avais mis le mode Small Dino. Je n'avais pas fait gaffe qu'il était aussi obsolète que ça. Il ne fonctionne plus du tout. Du coup, je l'ai enlevé. Et j'en ai mis un autre qui est basé sur le même mode. Mais qui est récent. Et qui donne normalement des petits dragons. Dans certains endroits. Et le volcan en fait partie. Donc, on va repasser vers le volcan. Bon, ben, je n'ai pas de Giganos. Je reviendrai. Je vous enregistrerai le Tamig. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Mais là, il n'y a pas de Giganos. C'est tellement dommage. Des Giganos. Ça aurait été pour le Zoo, en plus. Ça n'aurait pas été pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir un Giganos du tout. Donc, je l'aurais vraiment tamé pour le Zoo. Comme, de toute façon, je veux faire son enclos à côté des Brotteaux et des Rex. Ça m'aurait donné un bon but pour l'attaquer. D'en avoir un. Mais, visiblement, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. On a peu de Giganos. C'est fou, ça ? Je reviendrai. Ben, écoutez. Je vais encore m'arrêter là pour vous. Je fais une petite ellipse. Si je vois un truc sur le retour, je vous le montre. Je vais rentrer à vol d'oiseau pour voir si je trouve des trucs. Si je ne vois rien, je vous retrouve chez moi et je vous dirai au revoir de là-bas. On va bien voir ce qui se passe. Ça fonctionne ! Ok, ça fonctionne. On ne va pas essayer maintenant. Je suis en train de mourir de chaud. On ne va pas du tout, du tout essayer maintenant. Mais, ça fonctionne. Donc, on a une wyvern là. Donc, ils spawnent bien près des wyvernes, les cocos. Lui, pour le coup, il est mi-feu, mi-glace. Là, j'ai chaud. Si je vais un peu plus loin, j'ai avoir froid. Ok, donc c'est des dragons qui sont extrêmement terrestres à ce qu'il disait du mode. Je ne vais pas essayer maintenant parce que je suis toute seule et je sais que je vais me foirer. Je n'ai aucune idée de la torpeur du bestiaux. J'ai une 50k sur moi que j'ai difficilement craftée pour mon futur gigano. Enfin, le futur gigano que je voulais endormir pour le zoo. Mais, si je le loupe... Si je le loupe... Enfin, si ça ne suffit pas parce que je n'ai aucune idée de la torpeur de ces machins. Tu es niveau combien, mon coco ? Niveau 7. Ça n'a pas l'air énorme, niveau 7. Mais si je me foire, on est mort. On est mort. Hein ? On est mort. Tiens, je te laisse ce petit plumineux. Vous ne me suivez pas, vous restez là. Vous ne mourrez pas, s'il vous plaît. Je crois que malgré la chaleur, je vais quand même remettre ça. Ça devrait peut-être me sauver la vie. J'ai bien ma flèche. 50k. J'en avais d'autres grosses 9k. Ok, viens là. 59. Est-ce qu'on a assez avec 59 ? C'est pas dit. On va peut-être mourir. On va sûrement mourir. Il est où ? Il est parti si loin que ça ? Il est où ? Il est là-bas. Vais-je mourir dans d'atroces souffrances ? C'est une possibilité possible. Il ne faut pas que je me foire parce que j'ai qu'une 50k. qui m'a coûté très cher à crafter. Donc, non, toi déjà. Ah, fais-y à pompe. Là, fais-y à pompe. Merci. Hop. Bon. On ne va pas faire de bruit. Peut-être qu'il ne va pas nous voir. Il nous entend. Oh, purée, il se retourne. Oh, il est tombé. Oh, mais quel con. Il est tombé où ? Il revient. Il me fait peur. J'ai super les jetons. J'ai super les jetons parce que j'ai beaucoup de choses sur moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh... Bonjour. Mais, de ne pas changer... Ah, c'est malin ce que j'ai fait de changer mes touches, là. De changer les endroits où j'avais mis les choses. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je suis en train de mourir de chaud, en plus. Qu'est-ce que tu es en train de foutre, dragon ? Je ne peux pas te redormir n'importe où, non plus. Il va me voir. Il va me finir par me voir. Allez, ne retourne plus. Oui, 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 oui. Aucune idée de sa torpeur, mais ça suffit. Euh, mon piaf. Mais, mes petits piafs adorés d'amour, venez là. Oui, ils sont où ? Je les avais laissés dans le coin ? Mais je suis un boulet, hein. Sérieusement, vous avez chaud ? Non, je n'ai pas chaud. Je ne peux pas avoir chaud. Je ne peux pas avoir si chaud que ça. Mais, ils sont où ? Mes doudou, mais je suis un problème pour moi même temps il ya plein de bêtes là bas qui vont bouffer elles doivent être par là je vais perdre le dragon je perds mes bêtes et tout perdre de trois boulets mais ils étaient par là je suis folle ou bien assez rôtique à la viande et puis je peux pas perdre aussi quoi ça fait carrément pas mais j'ai rien sur moi je peux pas les donner à manger je peux pas je connais pas son taux de torpeur ou machin ou pourquoi je suis autant emboulé que ça à ce niveau là ça se soigne plus ok il ya une araignée morte là j'ai du double déjà passé par là oh les gars mais ils étaient là non vous m'avez abandonné pourquoi m'avoir abandonné non et puis le dragon il va se réveiller oh non la 50k elle m'a coûté tellement cher à crafter vite vite avant qu'il se réveille vite vite hop je suis en train de clamser mais attendez ça va il fait chaud il fait froid il fait machin il fait si il fait truc ça va quoi vite le dragon je sais plus où il est mais on va bien le retrouver il est endormi quelque part là vite 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 aucune idée de ça se réveiller vite ces machins là c'est le premier qu'on croise je viens juste de faire la modification sur le serveur les autres n'ont même pas encore vu au moment où je vous parle ça se réveille pas vite c'est bon ça oh mais c'était mais c'était facile ça vous dérange si je le garde pour moi qui est quand on en fera d'autres pour le zoo en plus on peut les reproduire le mode dit qu'on peut les reproduire donc on pourra faire des pépés dragon on a un dragon on a un dragon on a un dragon et ben voilà on va le ramener on va le ramener à la maison pourquoi j'ai quoi j'ai une insolation de la chaleur que je suis dans la neige que non mais ça va pas bien via mon coco à la 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 attend on va te poser comme un nom ça c'est pas cool je pense qu'il va falloir être celle on va sortir au nez où déjà on est à perpète les autres on n'est pas du tout sur le chemin de la maison si par là bas jamais j'arriverai à me diriger jamais je me dirigerait sur cette carte que je connais pourtant normalement parc il est beau mon dragon il est beau ah là là bon le but de cette vidéo à la base c'était quand même de vous demander quel était votre enclos préféré ça je tiens vraiment à cette réponse là les amis je tiens vraiment à savoir quel est votre enclos préféré maintenant à part ça on va aller se poser quelque part regarder un petit peu ce dragon et plutôt que l'amener chez nous on va l'aigué fin plus tôt en gros plan ici ensuite je le ramène chez moi je regarde ça il faut que je regarde sa torpeur par curiosité je pense que j'ai là je toujours rouge allez mon petit coco mon petit coco mon petit cocotte ok on va le mettre d'ailleurs en petit pose toi mon gros est ce que je peux te monter sur le dos où il te faut une selle d'accord tu viens là il ya la gertrude t'as un gars t'es une fille tu fais des trucs intellectuels comment ça se passe d'accord donc déjà tu te poses pas d'accord oh oui y'a pas besoin de sel oh ça c'est bon ça ok y'a pas besoin de sel donc tu avais combien de torpeurs 5000 seulement oh mais la co2ne oh purée une flèche enfin il me fallait juste quelques flèches j'avais pas besoin d'une 50k j'ai bousillé ma 50k bon c'est pas grave c'était un test c'est le premier dragon tu es un garçon un mâle rouge et orange ok donc je suppose que tu fais du feu voilà je suppose bien et sinon tu niam niam ok ça aux petits coups de papa d'accord tu fais des petits coups de papa et là tu te renvole c'est logique ok je vais te mettre pas suivre les suivis de groupe machin parce que sinon village ça va être la loose inter sidérale ignorer les sifflements de groupe et je te mets en passif pour pas que tu fuite passif non quand même pas juste passif pour pas que tu crames tout le monde au village voilà parce que je ne sais plus on en est sur le friendly fire sur les le feu sur les alliés je galère sur le serveur à l'enlever toi il était pas de base et maintenant on l'a tout le temps c'est assez bizarre même ça fait deux fois j'en ai soit hop on rentre à la casa ok on n'est pas loin avant voilà voilà le château je sais où je suis on a un dragon le premier je me le garde je pense que toute façon comme je vous ai dit ils peuvent se reproduire c'était marqué sur le mode donc je pense que pour le zoo on fera des bébés parce que voilà les gens vont vouloir des dragons les sponso donc on fera des petits bébés avec et les bébés seront pour le zoo j'ai cramé ma super flèche pour faire mon gigano enfin le gigano du zoo pour un dragon qui n'en avait pas besoin c'est pas grave maintenant je le sais allez viens mon coco du coup il va lui falloir un nom à ce machin un gros dragon rouge rouge et orange ça pourrait être smog je pense que vous en pensez en smog ou quelque chose de plus original qui change un peu non je peux me faire chier avec le tp alors qu'on est à côté et que en fait vous mettre tous les deux dessus ça va être plus chiant que d'y aller à pince bah du coup moi j'arrête là cette fois ci je vous fais des bougeous n'oubliez pas oh il ya un kfc on galère sur les kz des niveaux combien mon doux je regarde ton niveau ça te dérange pas visiblement si bon on va regarder à l'ancienne poussez vous les bestiaux niveau 10 20 quand même quand même pas fameux 1 ok eh ben moi je me rentre à la baraque je veux vous dire à très 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 bientôt n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le serveur et voilà je vous fais des beaux joues je suis quand même assez fière de moi je suis assez contente de moi voilà le mode fonctionne nous avons des dragons mais je sais pas les amis tout le monde